Musique d'intro Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au château de Wan pour une nouvelle bataille. Bon, château de Wan. Introduction, allons-y. Grâce au puissant Lu Bu, Cao Cao est défait à Guangdu. Sa position étant désormais consolidée, Dong Zhuo décide de conduire une campagne vers le sud en envoyant Lu Bu en avant-garde. Zhang Ziyou, seigneur du château de Wan, dépose les armes, terrifiée en apprenant que Lu Bu compte l'attaquer. Pénétrant à l'intérieur du château, Dong Zhuo est frappé par la beauté de l'une des épouses de l'ancien seigneur de Wan, Zhang Ziyou. Neveu de Zhang Ziyou, Zhang Ziyou est pris de rage en apprenant ce que Dong Zhuo a fait. Il s'entretient avec son stratège, Jia Ziyou, qui lui propose de tendre un piège à Dong Zhuo en demandant l'aide de Liu Bei, lequel réside dans la province de Ying. Ok, alors... En gros, Dong Zhuo a baisoyé, et Dong Zhuo pas content. Par contre, il y a une incohérence. Le stratège de... Enfin, c'est pas totalement incohérent, ça peut se rattraper, mais... Euh... Jiaxu, techniquement, il était avec nous, euh... Lors des deux dernières batailles, et... Enfin, je sais pas s'il était là à Gwendo, mais en tout cas, il était là à Ulao, c'est sûr. Et là, comme ça, tout d'un coup, euh... Il se retrouve avec Zhang Ziyou. Alors, on peut imaginer qu'il a déserté, certes, mais... Qu'il a déserté, qu'il a rejoint un autre seigneur, mais bon... Enfin, j... Jiaxu, euh... C'était quand même un mec qui était pas complètement con. Et... Bon, alors, historiquement, il a vraiment rejoint Zhang Ziyou à un moment donné. Mais c'est parce que Dong Zhuo était mort. Et... Je pense quand même que... Zhang Ziyou, s'il avait déserté... Plutôt que de rejoindre... Zhang Ziyou... Il aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre, sur le coup. Euh... Là, j'ai l'impression que... Dans la vraie histoire, il avait peut-être choisi un peu Zhang Ziyou par défaut. Mais... Là, il avait peut-être un peu plus le choix. Enfin, je sais pas. Je ne fais que spéculer, hein. C'est pas forcément utile. Allez, on commence. Il sert à rien de débattre avec moi-même pendant 3 heures. Je ne vais pas toutefois faire, hein. Je n'ai pas toutefois. T'es allait, hein. Les armes, vous ne.. Mais. Allez. Allez, je puis... Il n'a pas tout à l'eau. ağı. Toutefois. Il n'a pas tout à l'aise. Je vais vous montrer. Je vais vous nettoyer ici ! Où est Loubu ? Je vais bientôt me retrouver enchercelé ! Putain, y'a du monde ici ! Il faut faire vite ou tout sera perdu ! Nous devons les sauver ! Allez c'est parti ! Ça sent le front, y'a vraiment beaucoup d'ennemis. C'est quoi les conditions du coup ? Y'a Liu Bei qui est dans le cou, j'ai vu. Ouais, du coup c'est Zhang Jiu et Liu Bei qu'il faut vaincre. Donc allons-y, on va protéger encore ce gros plein de soupes. Ah ! Jauge en fait ! Comme on se retrouve ! Vous pensez vraiment pouvoir me vaincre seul ? Il le pense peut-être. Pourtant il s'est déjà pris une branle et une fois. Et en plus ils étaient à 3 contre 1 à ce moment-là. Pour croire qu'il a pas retenu la leçon. Ah putain ! Voilà, qui je préfère. C'est chiant quand ils sont en dehors de la hitbox à cause du fait qu'elle est mal foutue. Tu es plus coriace que je ne pensais ! Merci, ils ont le fait. Mais t'es devenu ventriloque aussi ? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Juste pour info... Ouais. Je peux aller battre Liu Bei tout de suite, si vu qu'il est pas loin. Je vais avoir porté un gros coup dans le moral là. C'est pas étonnant que Liu Bei soit dans le coup. Donc Zuo c'est vraiment un mec que Liu Bei ne peut pas supporter. Du fait de son sens de la justice. Commandant suprême. Il serait moche que Liu Bei meurisse. Tu serais vraiment moche. Tu serais triste. Tellement triste. Eh, Liu Bei. Eux aussi ont l'air fort. Fais attention. Oui, oui, oui. Ah, j'ai vaincu Liu Bei. Je ne me reposerai pas avant le retour de Hang au pouvoir. Bon, tu peux attendre, hein. J'ai vaincu un officier. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, hein. Mais bon. Tu peux toujours essayer. Ça ne coûte rien. Il y a un officier au centre qui peut très bien percer les lignes et atteindre donc Zuo. Donc il faudrait peut-être que je me dirige vers lui. Il y a Zangyao qui est sur la défense quand même. Il peut assurer un petit peu. J'espère. Salut les mecs. Ce qu'on a dit de toi est donc vrai. Eh oui. Ce qu'on a dit de moi est donc vrai. Tout à fait. Salut Waxu. Enfin un adversaire de valeur. Valeur, voleur, couleur, peur. J'ai vaincu un officier. Bon. Zaoyu n'était une blague vivante. Je ne puis tomber là. Mon seigneur a besoin de moi. My lord. Ça faisait trop ça là. Techniquement il y a Gwenyu qui est dans le coin. On va se le faire aussi. Et après il restera plus que ce sac à merde de Zanzyu. Qui n'a pas accepté le droit de cuissage. Putain. On accepte le droit de cuissage quand on se rend comme une merde. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche dans l'empire de Dongzu. Qui n'est pas un empire. Mais c'est pas grave. Ah Gwenyu. Ah Gwenyu. Hum. Cette fois-ci je ne montrerai aucune pitié. Deuxième fois qu'on s'affronte Gwenyu. J'ai déjà vaincu tes deux frères dans cette bataille. Il ne fera pas exception. Vous les archers. Voilà. Vous êtes un problème de moi. Deuxième fois. Tu peux vous le monde s'y mettre. Attaquer fort. Attaquer fort. Patrick Brun. Attraquer fort. Oh ce bordel. C'est qui là ? Oh Jacksuit là donc. Traitre. Sale. Traitre. J'ai vaincu un officier. Ah non, 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 ne me volez pas mon kill. Ah, mon kill. J'ai vaincu un officier. Stress, les gardes du corps. J'ai pas envie de me faire voler mon kill. Nous n'avons pas le choix. Nous devons battre en stress. Cassez-vous. Nous devons bien nous battre. Voilà, ça c'est fait. Bon. Un garde du corps se replie. Putain, c'est qui le crétin qui est mort là ? Pardonne-moi. Ah bah c'est moi. Je me traite de crétin, c'est bien. Et oh, 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 oh. Vous êtes des petites merdes, ça suffit. Vous arrêtez de vous la péter. Qu'est-ce qu'il y a les archers ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh putain, Cryd qui est mort aussi. Est-ce que vous avez à crever les mecs ? C'est bon. C'est pas si compliqué que ça de survivre. On a exempt sur moi, je sais pas. Nous ne pouvons rien faire de plus. Alors ne fais rien. À part avec coucher, avec tout ce qui bouge. Qu'est-ce que tu sais faire de toute façon. Au pire, tu tends ton cul. Ça occupera les soldats et j'irai transpercer de ma lance dans le dos. Donc ils seront occupés à te baisoyer. Au moins tu serviras à quelque chose. Je crois que je me dirige dans un cul-de-sac là. Ouais, demi-tour. Ou alors c'est la map qui est mal foutue. C'est possible aussi. La map générale. C'est bizarre, les deux n'ont pas l'air de très bien correspondre en fait. Ouais en fait c'est la map qui est mal foutue. Pfff, n'importe quoi. Allez, à mort les troufions. Je vais aller au centre parce qu'il y a un officier. Je suppose que ça doit sûrement être un officier de merde mais tant pis, on y va quand même. On fait la bataille correctement. Que diable. Ça c'est une privée de joke aussi mais en gros avec Champagne dans une partie de romance de The Freaking Home on s'était imaginé qu'il y avait une espèce de gros... On se fait distancer. Allez. Comme ça vous le saurez si vous m'entendez chanter cette merde. Chinelle ! J'arrive ! Tu es fou de te battre avec moi. Tu es fou de te battre avec moi. Oui. Arrêtez avec cette prononciation de merde. Putain, genre Zanzhou il est plus fort que Liu Bei quoi. C'est moche. C'est vraiment moche. C'est quand même une grosse merde qui est plus fort que Liu Bei quoi. Il est genre la grosse merde qui est plus fort. Il est où ? Allez où le monsieur, allez où le monsieur, allez où le monsieur, allez où le monsieur, allez où le monsieur. Oh non le con Bien joué Bien joué Il est où là ? Il est dans Star S'il te plaît Sois prudent Crony est mort Oh ex aequo J'aurais dû appuyer un peu plus vite Champak est mort aussi Putain ils sont tous en train de crever Il me reste le tir en garde du corps concrètement Pinkfold est mort Bon je pense qu'ils sont tous morts en fait Spiteau est mort Et donc joué Voilà Il l'a mérité Je confirme c'est une vie de merde Tu l'as bien mérité A peine 10 minutes tout ce soir C'est correct Regardez ça Allonge plus un Défense à distance plus un Oh allez allonge Les gardes du corps sont vraiment tous morts Ils sont vraiment tous morts je confirme Puisqu'on n'a pas eu de points pour eux Donc j'étais deuxième en chaos Là normalement il devrait y avoir d'un instant à l'autre Mon horloge qui va sonner Donc je reste là dessus Et en tout cas on se retrouve au prochain épisode